Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon, c'est la présentation de la nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle? La nouvelle est une œuvre d'imagination. Il est construite selon une structure et une temporalité déterminée. Alors, on a un seul lieu, un seul événement et le nombre de personnages est très réduit, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de personnages. Le temps de l'action aussi, il est très court. C'est pas comme le roman. Le roman, on a plusieurs dieux, on a plusieurs événements, on a plusieurs personnages. Le temps de l'action, il est très long, ainsi de suite. Alors, quelle est la structure de la nouvelle ou son schéma narratif? On a la situation initiale, ou bien insipite, on l'appelle aussi insipite, qui présente l'état calme, c'est-à-dire tout est calme, tout est stable, il n'y a pas de problème. On présente au même temps les personnages et on présente le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le lieu et le temps. Après vient l'élément perturbateur. L'événement est imprévu, il perturbe l'état initial, ça veut dire qu'il y a un problème qui surgit et on doit le résoudre. Alors, pour le résoudre, on passe aux péripéties. Alors, les péripéties, on entreprend une série d'actions. Cette série d'actions, ils nous aident à résoudre notre problème. En même temps, on révèle les aspects psychiques de la personnalité du personnage et son profil psychologique. Après, il y a le dénouement. On a réussi l'entreprise, c'est-à-dire le personnage a réussi sa quête. Il a trouvé la solution à son problème grâce à l'aide d'autres personnages. Et la situation finale. Le personnage retrouve la stabilité, il retrouve le calme. Mais, une révélation surprenante à la dernière ligne va apparaître. C'est la chute. C'est-à-dire une fin inattendue. Une fin surprise. Et cette fin, il va inviter le lecteur à relire la nouvelle, ou bien à relire le récit, pour savoir pourquoi cette fin. Parce que, le lecteur, il a dans son imagination, une fin qu'il a imaginée. Mais, l'auteur, il va lui donner une fin inattendue. Bon, maintenant, on va voir les types de nouvelles. On a la nouvelle réaliste. On a la nouvelle fantastique. On a la nouvelle policière. Et enfin, la nouvelle de science-fiction. Alors, dans notre séquence, on va entamer la nouvelle réaliste. On va savoir quel est le rôle que joue cette nouvelle. Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle. Quels sont les personnages qui apparaissent dans cette nouvelle. Et ainsi de suite. Merci pour votre attention. Et à la prochaine leçon. Merci. Merci. Merci.